Samedi 22 janvier 2022, 11h14, toutes nos excuses pour ce léger retard. Bonjour et bienvenue au Grand Oral. Nous recevons avec un grand plaisir ce matin M. Mamakhtar Gueye, vice-président de l'ONG Djamra. M. Gueye, merci d'être notre invité ce matin. Bienvenue. Encore merci Sona Fat Djam Ngom pour l'accueil qui m'a été chaleureusement réservé, encore une fois, dans les magnifiques studios de Réomy FM. Sans oublier bien entendu Samambo Keplewou, Hassan Sambot, qui est un habitué de Djamra depuis qu'il l'exerçait dans d'autres médias. Absolument. Par conséquent, je ne peux donc exprimer ma satisfaction de me retrouver chez moi. Oui, vous êtes bien chez vous et on habituait aussi des lieux. Merci pour cette disponibilité à l'endroit de toute la rédaction. Hassan, bonjour, très bien habillé. Merci Fatou. C'est gentil. Nous saluons les éditeurs, saluons également Mamakhtar. C'est vrai que quand j'étais au quotidien le matin, on avait tellement travaillé ensemble. Beaucoup. On avait beaucoup, beaucoup travaillé ensemble à l'époque. Surtout dans la rubrique société. Voilà, dans la rubrique société. En tout cas, merci. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin dans l'émission. Le Grand Oral qui reçoit Mamakhtar Gueye Diawodialo est aux opérations techniques. Alors, pour ceux qui vous écoutent et peut-être qui n'ont pas beaucoup d'informations sur vous, votre parcours, pouvez-vous vous présenter un peu, M. Gueye? Bon, assez brièvement, j'ai fait mon cycle primaire à l'école de la rue Crébert, derrière la cathédrale de Dakar, mon circuit secondaire au lycée technique Maurice de la Fosse, où j'ai pu, au terme de mon parcours, bénéficier d'une bourse d'études de la CCT, Agence de coopération culturelle et technique, qui est l'ancienne appellation de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, que dirigeait l'ancien président Abdou Dioufou. Alors, j'ai été orienté vers la Belgique, parce que nous étions 200 candidats. Et certains avaient opté pour le bâtiment, les travaux publics, qui ont été orientés vers le Maroc, d'autres pour l'aéronautique vers le Luxembourg. Et puisque moi, j'étais passionné de NTIC, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est en Belgique que j'ai fait mon cycle supérieur. Au niveau de l'école supérieure d'informatique et de gestion, et j'ai terminé par l'IAI de Libreville, un site africain d'informatique. Bref, au terme d'un parcours qui m'a pris quand même 7 ans, j'ai pu, grâce à Dieu, décrocher les diplômes que j'étais allé chercher, c'est-à-dire un diplôme d'analyste programmeur, d'informaticien de gestion, droit commercial et organisation des entreprises. À mon retour, donc, mon premier emploi a été celui de chef du service informatique au niveau du Centre international du commerce extérieur, le 6S communément appelé La Foire. Et après 19 ans de service, au lendemain de la première alternance, le président Abdoulaye Wad, qui avait promis de responsabiliser tous ses alliés, après avoir propulsé le professeur Ibader Tiam, vice-président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Wad, ambassadeur. Alors moi, il m'a élevé au rang de président du conseil d'administration du 6S. Alors, après un total de 24 ans de service, donc j'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite en 2013. Et depuis lors, je me consacre totalement à Djamra. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi de militer dans Djamra pour notamment préserver les valeurs, entre autres, combats ? Disons que Djamra est partie d'une idée de jeunes de quartier au mois de février 1983, ça fait quand même 39 ans, qui ont été très touchés par l'impact que le fléau de la drogue avait au niveau notamment des couches les plus fragiles, c'est-à-dire les jeunes des quartiers populaires. Et à l'époque, on n'avait aucune structure. On avait une sorte d'ASC qui avait pris le parti de se rapprocher de ces jeunes-là, qui n'avaient pas d'orientation, qui étaient en perte de valeur, en perte de repère. Voilà, pour organiser avec l'aide et le soutien des autorités locales, délégués de quartier, Badionogo, etc., des tournées de sensibilisation sur les dangers de la drogue. Alors, cette action a eu tellement d'impact au niveau des quartiers voisins, si bien que c'était très difficile de satisfaire toutes les sollicitations. Alors finalement, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un journal ? Alors, c'est ce qui a fait que Djamra était avant tout un journal, avant d'être une ONG. Alors, pour le journal, naturellement, c'était un mensuel, donc un format magazine, et avec pour titre Djamra, et comme sous-titre, la revue sénégalaise des dossiers sociaux. Alors, comme il fallait s'y attendre, notre premier dossier a été consacré à la drogue. Nous avons interrogé des psychiatres, nous avons interrogé également des anciens drogués repentis, qui ont fait part de leur expérience à nos lecteurs, pourquoi ils étaient tombés dans le fléau de la drogue, par quel piège ils avaient trébuché, et comment ils s'en sont sortis. Mais le plus important, nous étions accompagnés bénévolement et gratuitement, par un éminent psychologue, psychothérapeute, qui n'est plus de ce monde, c'est un libano-syrien, le docteur Omaïs. Il nous a aidé beaucoup dans la communication, pour nous permettre de faire comprendre aux jeunes, que cette fausse dichotomie-là, comme quoi il y avait des drogues douces, telles que le hachis, le marijuana, et autres, et que de l'autre côté, il y avait des drogues qui étaient considérées comme dures. C'est les drogues qui étaient issues de laboratoires, telles que la cocaïne, l'opium et l'orvine. Alors il nous avait dit, donc il faut casser cette dichotomie, en faisant comprendre aux jeunes, que drogue c'est drogue. Voilà. C'est-à-dire que la seule différence, et il avait utilisé une analogie très pédagogique, il dit, admettons qu'on a deux individus qui sont au réseau d'un immeuble, pour se livrer à une course contre la monde, pour arriver au dixième étage. Alors, top chrono, il y a l'un qui emprunte les escaliers, et l'autre, l'ascenseur. Ils vont tous les deux au dixième étage. Alors, la seule différence, c'est qu'ils n'arriveront pas en même temps, mais ils arriveront au dixième. Il dit donc, voilà la différence entre drogue doux et drogue doux. Les principes actifs n'ont pas la même vitesse, mais ils ont la même destination, c'est-à-dire le cortex cérébral. Bon, entre parenthèses, le cortex, comme nous l'enseignent les neurologues, c'est le siège de la mémoire et le siège de la sélection comprimentale. Autrement dit, depuis que nous sommes bébés, chaque fois que nos parents nous infligent des petites sanctions, parce que peut-être qu'on est allé uriner dans le salon, c'est le cortex qui le retient. Quand nous sommes à l'école coranique, si le maître coranique nous dit, voilà le bon comportement, du bon croyant, il faut respecter les personnes âgées, c'est le cortex qui l'enregistre. Une fois que nous avons accédé à la vie adulte, à l'école, les cours d'instruction civique, etc., c'est le cortex qui l'enregistre. Alors, donc, la drogue, tel que soit le type de drogue douce ou dure, sa particularité est que le principe actif, une fois qu'il a franchi les méandres du système nerveux, s'attaque directement au cortex et l'anesthésie. C'est ce qui explique qu'un drogué n'a plus d'interdit. C'est la raison pour laquelle Seigne Mansourci avait utilisé une analogie en disant que sangara, autrement dit, tout ce qui déstabilise l'individu et lui fait perdre sa lucidité, il a dit donc sangara, moi il n'a eu ni à vous de faire. Autrement dit, une fois que vous vous adonnez à ces pratiques-là, toutes les portes de la débauche et des excès sont ouvertes. Alors, donc, le deuxième numéro, on a parlé des talibés, le troisième numéro, de la prostitution. Alors, c'est le quatrième numéro qui nous a créé des problèmes parce qu'on avait attaqué un dossier sensible, la loge maçonnique de Dakar. Ça, c'est une très longue histoire. Finalement, ils nous ont porté plainte pour diffamation. Pour diffamation. Et nous avons gagné ce procès grâce au soutien actif de trois khalibs généraux qui s'étaient ouvertement rangés du côté de Diambra, c'est-à-dire Seigne Aboulak Ndake, Baïseidit Tchaoulaï et Seigne Aboulak Sidaba, dont, entre parenthèses, le serment farouchement anti-maçonnique qu'il avait délivré à cette occasion à l'attention des auditeurs de Réumi FM. Il est toujours disponible sur YouTube. Il suffit de taper Mame Abdou Espace Framasson. Alors, bref, le journal, donc, ne répond plus à nos attentes. Et donc, en 89, nous l'avons transformé en ONG. Voilà. Non gouvernementale. Voilà. Merci pour cette présentation. Mame Maktar Gueye, vice-président de cette ONG. Djamra Hassan, nous entamons le grand oral avec, naturellement, le rejet de la proposition de loi qui visait la criminalisation de l'homosexualité. Rejet qui fait toujours débat. Et comment avez-vous peut-être reçu cette nouvelle venant de l'Assemblée nationale, certainement avec beaucoup de déceptions ? Bon, il est vrai que nous sommes dans un studio radio. Malheureusement, ce n'est pas une télévision. mais pour votre information à vous, voilà donc le... Le journal. Comment Djamra se présente. C'était d'abord un journal avant d'être une ONG. Alors, au sujet de ce rejet-là, je dois dire que quelquefois, il nous a eu de sourire en nous remémorant les arguments fallacieux qui ont été soulevés de part et d'autre pour justifier ce rejet. Je veux essentiellement parler du... du... de la plaidoirie, si on peut l'appeler ainsi, du président du groupe parlementaire de Beno Bokéatar Al-Mero Nying que nous saluons au passage en disant que la loi 66-16 du 1er février 1966 qui est à l'origine de l'article 319 qui bannit les actes contre nature est suffisante en elle-même et qu'il n'est par conséquent pas nécessaire d'y ajouter la moindre petite virgule. Voilà ce qu'il a dit. mais je lui rappelle tout simplement pour prendre le cas du viol la loi qui est à l'origine de la condamnation de cette forme odieuse d'agression sexuelle elle existait depuis 63 elle se suffisait à elle-même il n'était pas nécessaire d'y ajouter une virgule mais qu'est-ce qui se passe il y a eu une évolution dramatique en termes d'agression sexuelle c'est-à-dire ces maniacs ne se contentent plus de violer mais ils tuent et c'est l'occasion de rendre également hommage à la famille de la malheureuse Binte Diallo de Tamba Kounda Binte Kamara il est vrai que son agresseur n'a pas pu atteindre son ignoble objectif parce qu'elle s'est battue jusqu'à son dernier souffle mais elle a quand même perdu la vie etc. c'est ce qui avait poussé et je les salue au passage un certain nombre d'organisations féminines particulièrement AJS Association des Juristes Sénégalaises dont Ndeye Amoussako nous a régulièrement informés de leurs actions notamment les settings qu'elles ont eu à organiser à la place de l'Eubelix alors nous les félicitons parce que depuis lors elles n'ont eu de cesse d'exiger un renforcement des sanctions pénales contre les violeurs mais particulièrement la criminalisation alors bref ça produit des effets parce que l'Etat a cédé et ce n'est pas une proposition de loi mais c'est le président Macky Sall qui l'a pris en charge lui-même en déposant une proposition de loi à l'Assemblée et qui est passée comme lettre à la poste à travers la loi un projet de loi à travers la loi 2020 05 du 10 janvier 2020 qui désormais criminalise le défi alors donc la loi qui réprimait le droit était là mais une loi pénale évolue avec son temps à titre d'exemple également je vais le brosser assez rapidement la loi qui réprimait le trafic de drogue depuis 1962 elle était complète il n'était pas nécessaire d'y ajouter une virgule mais je ne vous apprendrai pas que récemment ce n'est plus des problèmes de petits fumeurs de joint mais c'est des gros bonnets comme le disait Moustapha Lo qui sont nichés au coeur de l'état et il a même ajouté ne me procureur ou alors donc ça a pris des proportions inattendues qui a fait que le défense fondateur de Djamra Abdoulatif Gueye avait profité de son mandat de député pour lui aussi demander le soutien de ses collègues députés pour qu'on renforce les sanctions pénales c'est ce qui a donné naissance à la loi 2007 31 du 30 novembre 2007 qui criminalise le délit de trafic donc le délit de trafic de drogue voilà comment évolue une loi pénale alors l'homosexualité également la loi 66-16 du 1er février 1966 elle était complète en elle-même il n'était pas nécessaire d'y ajouter la moindre petite virgule mais nous avons vu qu'il y a eu une évolution inattendue et scandaleuse de ce fléau en ce sens que ces adeptes des unions contre nature sont sortis de leur trou entre guillemets pour investir l'espace public pour sceller publiquement des mariages comme ils l'ont fait en Baw en 2009 9 mariages homosexuels en pleine rue avec des et c'est ce qui a évalu à votre confrère que nous saluons au passage dont nous saluons le courage au passage Mansourdien de magazine tous les déboires qu'il avait eus parce qu'il a été le premier à soulever le livre ça n'existait pas en 1966 en 1966 les homosexuels n'osaient pas comme ils l'ont fait en 2015 sur cette terre bénie où repose organisé lors d'une nuit aussi bénie que celle célébrant la naissance du prophète 11 mariages homosexuels à l'école Ibrahimou de Kowla ça n'existait pas en 1966 et cerise sur le gâteau la grande mosquette de Dakar pour la première fois dans l'histoire du Sénégal ces agressions ces provocations des homosexuels avaient atteint son comble lors de cette nuit du 23 novembre 2020 le gardien est sorti en hurlant à 3h du matin quand la foule est venue il avait surpris deux homosexuels dans ce haut lieu de culte en train de s'accoupler donc Al-Mérunying ne va pas nous dire quand même que cette loi de 1966 est encore conforme à nos réalités alors donc c'est une loi qui doit être vue pour que ces provocations homosexuelles ne poussent pas les populations exaspérées à vouloir se faire justice elles-mêmes alors donc nous le répétons ici ce que nous sommes en train de faire était plutôt du ressort de l'exécutif c'est le président Macky Sall qui aurait dû avoir la même posture qu'il avait eue lors de la criminalisation du viol c'est-à-dire légiférer à nouveau pour que les sanctions pénales puissent être à la mesure des provocations et des violations de la loi mais malheureusement il y a ces députés qui nous mettent les bâtons dans les roues et c'est dangereux je dis c'est dangereux parce que tout le monde sait que le après la libération scandaleuse des homosexuels qui avaient scellé onze mariages lors de cette nuit bénie de Mawloun Nabi une nuit doublement symbolique d'ailleurs parce que nous savons tous que nos frères et sœurs de la communauté chrétienne pour les célébrations religieuses se fondent sur un calendrier fixe qui est le calendrier grégorien parce que la fête de Pentecôte de l'année dernière la date ne change pas Mardi Gras c'est toujours Mardi Gras pour toutes les années la Toussaint la fête des morts du 1er novembre c'est toujours le 1er novembre Noël c'est également toujours le 25 décembre contrairement à nous les musulmans nous avons un calendrier lunaire qui tourne c'est un calendrier éjurien alors ce calendrier a tourné et heureuse coïncidence de l'histoire le 25 décembre 2015 c'était la nuit de la célébration du Moulou donc en même temps que nos frères de la communauté chrétienne célébraient la naissance d'un autre prophète alors tout le monde s'est dit mais c'est un élément de rapprochement et de renforcement du dialogue islamo-chrétien tout le monde était content et les lobbies homosexuels qui ne font rien par hasard ont choisi exprès cette nuit doublement symbolique pour célébrer 11 mariages homosexuels à l'école Ibrahimidjoub de Kaoulak à proximité du mausolée du saint homme chère islam Ibrahimidjoub alors curieusement pour vous expliquer un peu la motivation principale de notre exigence du renforcement des sanctions pénales deux jours plus tard ils ont été libérés et toute la presse était à la recherche du ministre de tutelle qui aurait donné l'ordre de les libérer en l'occurrence Sidi Iqaba et quand ils lui ont tendu le micro en lui disant mais vous avez dit que pénalement il faut qu'il y ait un flagrant délit or le commissaire Bokarli les a surpris en pleine action dans le hangar de l'école Ibrahimidjoub vous avez dit qu'il faut également des preuves il ne les a pas seulement interpellés mais il a trouvé sur place des robes de mariée des bagues de fiançailles des préservatifs des lubrifiants et autres et c'est tout cet ensemble là qu'il a livré au procureur de la république donc qu'est-ce qui s'est passé pour que moins de 72 heures après qu'ils puissent se retrouver à l'air libre comme s'ils n'avaient rien fait malgré la colère des croyants et des talibés de Baignas qui étaient armés jusqu'au dent pour ruer vers le commissariat afin d'en découdre avec eux qu'est-ce qui s'est passé alors quelle a été sa réponse qui a déterminé notre combat et notre posture d'aujourd'hui alors il a dit oui cet article 319 qui est évoqué en fait ne parle pas d'homosexualité alors et par conséquent voilà un extrait de la presse de l'époque il a dit aux yeux de la loi sénégalaise il n'y a pas d'homosexualité et il explique dans l'article qu'effectivement l'article 319 parle d'actes contre nature d'actes contre nature et un flagrant délit alors voilà et donc c'est l'état par la bouche du ministre de la justice qui a fait un aveu de taille illustrant parfaitement l'insuffisance l'incohérence et l'inadaptation de cette loi dont se vantent ces députés qui nous ont fait ce coup là pour dire que la loi se suffit à elle-même donc c'est le ministre de la justice lui-même qui dit qu'on les a libérés parce que cette loi ne parle pas d'homosexualité en effet l'article 319 condamne les actes contre nature alors c'est ce qui nous a poussé après avoir fait une tournée d'informations et d'échanges avec les populations au niveau des 46 départements mais pas Diambra mais c'est dans le cadre d'une coalition plus large en de samedi qui regroupe près de 150 organisations alors c'est ce qui nous a poussé de dire que puisque l'état ne veut pas légiférer nous nous allons prendre la tâche comme la loi nous la permet la tâche de députés en exercice en l'occurrence Maudlamine Diallo Chiam Bambaye Moussafa Ghirassi et même des députés de Beno Boké Akar Ablai Wilane qui leur a tourné le dos et qui est venu vers nous le député cher Alou Soare qui est venu vers nous alors pour non pas proposer une nouvelle disposition pénale mais proposer une réforme d'une disposition existante donc dans la nouvelle mouture qui a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale le 22 décembre l'article 319 est maintenu mais en lieu et place d'actes contre nature on a dit on a cité nommément les infractions qui sont visées donc l'article 319 désormais criminalise l'homosexualité le lesbianisme la zéophilie et la nécrophilie Hassan oui justement donc le bonjour justement par rapport à cette question là il y a forcément une sorte de mauvaise foi de la part des autorités comme vous l'avez cité pour tout ce qui est le viol la drogue on a criminalisé ici c'est un délit il fallait peut-être aussi criminaliser alors quelque part certains imams vendredi seulement j'étais dans une mosquée et la mosquée de cité sonatelle où l'imam Sylla disait carrément qu'il pense que l'état a un agenda LGBT vous est-ce que c'est votre conviction par rapport à tout ça c'est pas une conviction c'est la réalité et l'état ne s'en cache pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il vous le fait dire il y a un aspect de cet agenda que nous avons torpillé aux vues et au su de tous en partenariat avec le QUSM c'est le Damboit c'est le fameux séminaire organisé par l'UNESCO avec les syndicats d'enseignants l'histoire nous avait encore une fois donné raison parce que deux ans auparavant Diambra avait alerté par une voie un peu discrète on avait eu un document qui avait fait l'objet d'un mailing au niveau des chefs d'état bénéficiant du concours financier de l'UNESCO avec comme lettre d'accompagnement sur ce document de 164 pages une lettre du directeur général de l'époque Audrey Azoulay voilà disant que voilà le document qui est joint à cette lettre explique un peu la nouvelle vision de l'UNESCO dans l'organisation du système éducatif des états bénéficiant du concours financier de l'UNESCO alors j'en avais sorti des extraits que j'avais envoyé à toute la presse mais malheureusement un de vos confrères nous avait traité de tous les noms d'ailleurs il a utilisé un terme qui nous a fait rire Diambra 2.0 ou l'art de tout enfler alors malheureusement deux ans après et c'est malheureux de le dire parce que nous aurions aimé avoir eu tort alors deux ans après l'histoire nous a donné raison cette fois-ci ce n'est pas des correspondances mais c'est l'UNESCO qui a pris des billets d'avion qui a mandaté des cadres qui sont venus avec la complicité du ministre de l'éducation organiser un séminaire sur la petite côte et c'est là que n'est-ce pas le poteau rose a été découvert alors effectivement dans ce document de 164 pages dès le début comme le dit coach Barma ils ont annoncé la couleur en disant bon le monde a évolué il faut que les enfants soient très tôt informés de ce qui les attend à l'avenir et par conséquent le premier acte c'est d'introduire dès la maternelle un module d'éducation sexuelle mais de grâce un enfant qui a 5 ans en quoi ça peut lui être utile de savoir ce qui se passe Tibir Néboussey et quand on avance un peu plus loin vers le chapitre consacré au cours secondaire et qui devait être introduit dans le système d'éducation civique on leur fait comprendre bon voilà le monde a évolué la démocratie a pris des ampleurs inattendues parce que indépendamment de la liberté de la presse du pluralisme médiatique du multipartisme du pluralisme syndical il y a de nouveaux droits dont il faut tenir compte en ce sens qu'autant Dieu a créé l'entité homme l'entité masculine l'entité féminine autant il faut accepter et tolérer qu'il y ait des individus qui ne se reconnaissent ni en l'homme ni en la femme alors donc c'était une manière de banaliser de vulgariser et de procéder par un processus d'acceptation psychologique du phénomène LGBT comme étant une normalité et il n'en fallut pas plus pour que le séminaire tourne au vinaigre donc il y a eu un échec il y a eu des échanges très vifs et je les salue au passage les Abdullah Undoïd qui s'aime bon je m'excuse de ne pouvoir les nommer tous parce que je ne les ai pas en tête donc tout le G7 a fait preuve de patriotisme en s'arc-boutant sur leur foi et leur valeur et en refusant de cautionner ce document alors mais mais bon c'est leur tempérament mais après ça s'est ça s'est arrêté là alors c'est grâce à Dambouïd que l'affaire a connu cette ampleur que nous avons vécu au niveau médiatique donc il m'en a parlé on s'est réparti les tâches il est allé vers 2S et Sainte-Vie et moi je suis allé vers le Fouel Fadiri et TFM pour approfondir davantage ce coup ce complot satanique qui voulait détruire nos enfants et les initier très tôt au Gordidienisme alors c'était le 26 décembre 2020 alors comme il fallait s'y attendre 4 jours plus tard le président de la République devait délivrer son message traditionnel de nouvel an et comme c'est la tradition à la fin de son message il a quelques échanges il devait avoir quelques échanges avec la presse et cette question a été soulevée par un de vos confrères et la réponse du président a été satisfaisante il a dit bon effectivement j'ai entendu ce bruit sur ce document que l'UNESCO comptait introduire dans le système éducatif mais ce que je peux dire si l'acceptation de ce document est la conditionnalité pour bénéficier de leurs subventions et de leurs financements ils peuvent reprendre et leurs financements et leurs documents donc c'est un élément de taille prouvant que l'agenda LGBT avec la complicité de l'état est une réalité parce que c'est le ministre de l'éducation qui avait convoqué ce séminaire et lorsque la presse lui a demandé mais pourquoi vous avez convoqué ce séminaire avec tout le bruit et tout le contenu n'est-ce pas qui a été découvert il a dit non 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 c'est un c'était un séminaire de validation du précédent séminaire mais c'est irresponsable comment peut-on convoquer un séminaire de validation alors que la couleur était déjà annoncée lors de la précédente rencontre donc la posture qu'on attendait de lui c'était de dire à l'UNESCO le chef d'état du Sénégal a déjà montré sa position or votre document est un document profondément LGBT c'est ça qui aurait dû être ça d'où complicité passive parce que le président dit qu'il n'était pas au courant donc vous pensez que l'état joue un double jeu ah oui parce que comment peut-on dire oui c'est pas nécessaire de criminaliser l'article 319 est là et qu'il se suffit à lui-même tout le monde applaudit et ce même état en dessous de la table appelle les homosexuels 16 associations en leur disant Amlène c'est une Lydia c'est un mini voilà vos récipitations oui à ça nous avançons très rapidement cette question est en train de oui peut-être pour parler de la suite de votre combat vous avez annoncé un rassemblement au mois de février mais les homosexuels aussi ne se laissent pas faire ils n'ont pas à se laisser faire ils sont hors la loi ce qu'ils ont fait est condamné par toutes les religions révélées du monde et vous comptez aller jusqu'au bout et c'est une réponse d'ailleurs à Ahmed Khalifayas qui dit que l'islam n'a pas l'islam c'est un bambou c'est un bambou il ne faut pas faire dire à l'islam ce que l'islam n'a jamais dit il n'y a pas moins de 16 fatwas les plus fermes les unes que les autres qui ont été consignées dans le Coran qui est la parole de Dieu la homosexualité a été condamnée dans Soro Toul Araf Soro Toul Taouba Soro Toul Ouhu Soro Toul Idjir Soro Toul Anbiyaï Soro Toul Namli etc. 16 fatwas les plus dures les unes que les autres et à chaque fois le Seigneur donne comme référence attention croyant si vous êtes vraiment sincère avec vous-même vous devez garder à l'esprit le cataclysme et la sanction sévère que j'ai infligé au peuple pervers du prophète Lotho ce que nos frères et sœurs de la chrétienté appelle la malédiction de ce nom est Gomor donc depuis la Torah de Saïdina Moussa en passant par Indien de Saïdina Insah et pour terminer par le Coran Dieu n'a jamais varié et nos frères et sœurs de la chrétienté ne sont pas en reste dans les Lévités le Seigneur dit au chapitre 18 verset 22 coucher avec un nom comme on couche avec une femme est une abomination alors donc c'est sur toutes ces réalités là que s'est fondé le lésilateur sénégalais pour structurer l'article 319 du code pénal qui condamne les actes contre nature alors que donc ces homosexuels là ils sont ils sont hors la loi sur toute la ligne du point de vue lésilatif du point de vue de nos foi et de nos croyances et de nos foi religieuse normalement c'est tout le peuple sénégalais dans son écrasante majorité qui devait porter plainte contre eux mais c'est eux qui portent plainte contre Seigne Muntahambak et Bachirou qui portent plainte contre Seigne Babakar Simansour qui portent plainte contre ma petite personne assortie d'une réquisition qu'ils ont adressée à Gérard Darmanin le ministre de l'Intérieur sollicitant que ces personnes citées soient interdites de séjour dans le territoire français mais également au niveau de ce pays de l'espace Schengen c'est une aberration Hassan ? oui tout à fait ce sont les pressions aujourd'hui il y en a énormément vous quand vous parliez de votre cursus on s'est dit le courage que vous avez à affronter les lobbies du genre les lobbies LGBT etc aujourd'hui est-ce que justement vous ne craignez pas comme certains certains d'être la cible de ces groupes du fait de leur organisation parce qu'apparemment ils inspirent la peur chez certains oui c'est ce qu'on nous avait dit en 2007 quand nous avons voulu faire criminaliser le délit de trafic de droits il y a des députés qui étaient des collègues de la TIF dont deux députés grands fumeurs de Yamba qui nous ont dit la TIF avec les rues Bayer Moussa Dissou ils sont dangereux parce que tout le monde a souvenance du grand narcotrafiquant nigérien John Hobby multimilliardaire vendeur de cocaïne il semblerait même que financièrement il a participé au financement de pas mal de campagnes électorales de certains chefs d'état africains c'est quelqu'un qui est craint un intouchable latinien on va criminaliser le délit des états africains de drogue on s'en moque de John Hobby il n'a qu'à aller polluer et détruire son pays le Nigeria et autres mais ici c'est le Sénégal et le Sénégal appartient au peuple sénégal alors donc malgré les menaces les injures les menaces de mort la loi a été déposée et nous remercions le député Imam Beignan le député le député qui ont vraiment un cadre relatif soutenu et finalement la lettre le projet de crime la proposition de loi portant criminalisation du trafic de drogue est passée comme lettre à la poste maintenant ce n'est plus 6 mois et 3 mois maintenant c'est 10 ans minimum assorti d'une amende qui fait le triple de la valeur de la drogue alors la démarche n'a pas varié pour l'homosexualité nous n'avons aucune intention de stigmatiser de nous acharner contre qui que ce soit nous sommes dans un pays très attaché à ces valeurs de paix de démocratie et de stabilité sociale et nous avons vu deux pays où le laxisme de l'état par rapport à l'émergence de ce fléau qui indispose l'écrasante majorité des citoyens et qui agresse les croyants dans ce qu'ils ont de plus cher c'est à dire leur foi alors donc le laxisme et le laisser aller de l'état a tourné au tragique parce que finalement ce sont les populations qui ont dit ah bon l'état ne veut rien faire nous on va prendre ça en charge et il suffit d'entrer dans google vous tapez homosexuel espace supplice du collier parce que je ne veux pas nommer ces deux pays pour ne pas provoquer et vous allez voir la liste des pays alors qu'est-ce qu'ils font ces justiciers populaires quand ils attrapent un homosexuel provocateur je ne dis pas qu'ils vont aller regarder dans le trou de la serrure pour voir ce que font les gens ça l'islam l'intrédit je veux parler des provocations en flagrant délit et bien ils l'attachent ils prennent de vieux pneus qui lui enfilent tout le long du corps jusqu'au cou ils mettent de l'essence et ils mettent le feu une mort atroce nous on ne souhaite pas que cela se passe ici bien que les gens sont exaspérés surtout depuis que deux homosexuels ont été pris dans ce haut lieu de culte très important au point que dans ce retour d'igni le seigneur a dit les mosquées sont les deux murs d'Allah donc ce n'est pas un hasard que les homosexuels ceux qui se fondent sur l'idéologie maçonnique surtout celle du grand orient de France qui est la loge la plus islamophobe d'Europe ce n'est pas un hasard qu'ils soient allés dans ce haut lieu de culte pour s'accoupler il n'y a pas de pire provocation alors nuit était le sang froid des autorités de la grande mosquée le sang allait couler nuit était le sang froid du commissaire Bokarli le 25 décembre 2015 onze homosexuels qui ont célébré un mariage homosexuel lors d'une nuit aussi béni que le maouloud le sang allait couler nuit était le sang froid et le courage de la commissaire Aïssatouka du commissariat de Diopel qui au mois d'octobre de l'année dernière avait arrêté 25 homosexuels le 26ème a pris la fuite c'est leur Bajben Bougourbi que la presse avait catalogué par erreur de médecin c'est pas un médecin il travaille dans un grand hôpital de la place donc c'est lui qui était venu organiser tout cela le sang allait couler alors il faut il est important que l'état légifère parce que si ça continue on ne sait pas jusqu'où ça peut aller alors le fait de légiférer encore une fois ce n'est pas de l'acharnement mais c'est pour prendre une disposition pénale fortement dissuasive comme ça les homosexuels vont se dire l'année dernière on faisait ça et puis rien mais là c'est sept ans c'est dix ans donc on va savoir à quoi s'en tenir c'est dans ce but là oui il nous reste neuf minutes Hassan le temps passe très vite très très vite outre l'affaire des homosexuels LGBT vous avez aussi ou vous êtes sur un autre front contre les loges maçonniques vous affirmez toujours aussi qu'ils ont un programme visant le Sénégal où est-ce que vous en êtes avec ce combat alors je voudrais d'abord vous confirmer parce que vous l'avez brossé mais je n'avais pas eu le temps d'en parler oui la pression ne faiblira pas parce que nous sommes dans nos droits ce pays n'appartient pas au lobby LGBT ni maçonnique et ceux qui sont dans le coeur de l'état et qui se font volontiers complices de la de la banalisation de ces contre-valeurs nous trouverons sur leur chemin ce pays ne leur appartient pas également ça n'appartient à aucun parti il n'y a aucune coalition c'est le pays de Shiamoud Bamba de Seydi Aji Maliksi de Cheikh l'Islam Baye Praményans de Seynali Mamoulaye alors donc la pression ne faiblit pas en ce sens que après la fin de non recevoir que nous avons opposé les députés pas tous les membres du bureau mais quelques parce qu'ils ne sont que 9 sur 19 alors nous nous sommes dit puisque nous allons refaire le circuit partout où nous étions passés pour recueillir les signatures des halus généraux et Manson spéciale à Seyni Muntaha qui non seulement avait signé la pétition nationale mais elle avait il y avait annexé une lettre comme une sorte d'exposé des motifs expliquant pourquoi il lui il tient à la criminalisation idem pour Seyni Muntaha alors la pression ne faiblit pas parce que maintenant que nous avons terminé ce circuit voilà nous avons nous envisageons de tenir le plus tôt possible mais malheureusement il y avait eu l'handicap de la coupe d'Afrique des nations mais également de la couverture médiatique des élections municipales et départementales notre manifestation risque d'être noyée alors nous avons dit que nous allons attendre que la situation se calme un peu et c'est ce qu'explique le choix de la date du 20 février donc ça va se tenir au même endroit qu'au mois de mai passé où on portait lorsqu'on portait sur les fonds baptism notre grande coalition le 23 mai alors cette fois-ci ce sera donc au même endroit le 20 février et ce sera en synchronisation avec nos cellules des 46 départements voilà donc pour être tranquille le combat va se poursuivre jusqu'à ce que Dieu tranche parce que ce pays appartient à tous les Sénégalais qui dans leur écrasante majorité rejette les actes contre nature alors heureuse coïncidence d'ailleurs parce que en répondant à votre question sur un autre front je dois vous révéler que comme on le dit en holof y'a le boui de faire des maniques qu'effectivement c'est en 2018 que l'idée avait germé et qui a abouti à la création de notre grande coalition parce que depuis plusieurs années le doyen Hassan sait de quoi je parle Djamra était seul dramatiquement seul sur le terrain du combat pour la préservation de nos valeurs et la préservation de la santé mentale et de l'équilibre moral de nos enfants on était seul quand nous affrontions les francs-maçons on était seul sur tous les combats alors donc heureux concours de circonstances en 2018 on avait eu vent d'une inquiétante information comme quoi qu'il y avait 600 loges maçonniques qui voulaient tenir un congrès les 2 et 3 février 2018 au Kingford Palace bon rien de un fait tout à fait banal mais ce qui nous a le plus fait monter sur nos grands chevaux c'est que le parrain de ces 600 loges maçonniques africaines et malgaches n'était autre que le grand orient de France dont on vient de parler tout à l'heure la loge maçonnique la plus islamophoque et qui l'a prouvé parce qu'il se vante même dans les médias d'avoir été à l'origine du démantèlement des minarets d'avoir été à l'origine de la note administrative portant interdiction du port du voile dans l'espace public il se vante d'avoir été à l'origine de la légalisation de l'avortement il se vante d'avoir été à l'origine du vote de la loi du 17 mai 2013 portant légalisation de ce qu'ils appellent pompeusement avec beaucoup de beurre et de confiture mariage pour tous c'est-à-dire mariage gourdiguien alors une loge maçonnique comme ça en quoi elle peut nous être utile c'est ce qui nous a fait monter au fond pour dire que congrès il y a un alors naturellement c'est une très longue histoire un bras de fer on a tenu des points de presse à l'initiative du défunt Bamba Ndiaye que Dieu est son âme et puis avec les conseils d'Imam Baïgnan qui ont beaucoup d'expérience en la matière alors quand l'état a vu qu'il y avait de risques réels de troubles à l'ordre public et bien le président Maxal a donné ordre au préfet Aline Badara Samb le Dombay de Hassan Samb qui est malheureusement muté à Saint-Louis et ce dernier a rendu public un arrêté préfectoral en date du 31 mai 2018 portant interdiction pour des raisons de risque de trouble à l'ordre public de toutes rencontres séminaires et congrès d'obédience et lorsque leur grand Mohadam qui se trouve au Congo en l'occurrence Denis Sassongessou a appris cet échec il était furieux parce que c'était un grand maître là-bas en Afrique centrale et il leur a dit puisque le Sénégal ne veut pas de vous venez ici je vais vous donner toutes les infrastructures à pointe noire et vous ferez ce que vous voulez alors c'est donc cela qui avait constitué un déclic et nous nous sommes dit mais il est vrai qu'on a gagné ce combat mais pourquoi ne pas maintenir ce rassemblement alors on a tenu une assemblée générale à la mosquée de Oustace Ademasek c'est le secrétaire général de la fédération des associations des écoles coraniques et nous l'avons formalisé maintenant ça ne s'appelait plus non à la pharmationnerie et à l'homosexualité mais plutôt en lieu et place nous avons choisi le nom And Sam Modjikoui qui je le précise n'est pas une organisation d'islamistes comme le dit un journaliste qui déteste tous les combats portant en préservation de nos valeurs ce ne sont pas des intégristes ni des fondamentalistes c'est une organisation citoyenne qui regroupe aussi bien des organisations islamiques comme l'ONG islamique comme la ligue des imams et des prédicateurs d'Oustace Ahmed Damdiaye comme la RIS Al-Wahda le rassemblement islamique du Sénégal d'Oustace Maktar Kébé mais également des personnalités indépendantes Damboj il ne dirige pas de Daira ni d'organisation islamique c'est un leader syndical il est membre l'éminent sociologue Malik Ndiaye coordonnateur du collectif des intérêts du Sénégal il est dedans l'avocat maître maçon Nekan patron de SOS est dedans voilà donc tous les Sénégalais épris de paix de justice attachés à la préservation de nos valeurs et soucieux de prévenir l'avenir de nos enfants qui sont à la portée et à la merci des lobbies qui se déchaînent partout dans la planète pour détruire et amener des contre-valeurs sataniques et maçonniques alors quiconque est soucieux de ça a sa place dans Andesamoujikoui voilà Hassan peut-être une dernière question oui justement une petite minute une question beaucoup plus générale c'est la perte des valeurs très rapidement on l'a vu sur les réseaux sociaux ça aboutit un peu à la violence qu'on observe qui est devenue pratiquement systémique aujourd'hui il y a à craindre est-ce que c'est la responsabilité des parents de l'État ou c'est l'évolution de la société on a du mal un peu à comprendre oui l'État a une grande part de responsabilité en ayant une position qui n'est pas constante parce qu'en Maksal avait fait face à Barack Obama n'est-ce pas en lui disant qu'on n'est pas encore prêt qui est une réponse très évasive et bien ça ça nous a donné l'occasion dès le lendemain de lui porter courtoisement et poliment à la réplique à travers une conférence de presse on lui a dit monsieur le président c'est très bien de lui avoir opposé une fin non le soir mais la meilleure réponse aurait été on ne sera jamais prêt tant que ce pays restera profondément ancré dans ses valeurs religieuses alors donc c'est cette attitude là ambigüe voilà qui donne toujours espoir au lobby que peut-être un jour parce qu'on n'est pas encore prêt ça veut dire il est possible qu'un jour que nous serons prêts que nous soyons prêts ça leur donne toujours donc l'occasion de se nourrir d'espoir donc ce n'est pas étonnant que deux ans plus tard le non pas deux ans plus tard en 2020 le 2 ou 3 février que le premier ministre du Canada Justin Trudeau revienne réitérer cette proposition indécente au président au président Makissa ce n'est pas étonnant également que vos confrères et consoeurs de Itele en l'occurrence Audrey Poulva aient eu l'outre crudence en direct sur le plateau de Itele de poser cette question au président Makissa et ce n'est pas étonnant que l'année d'après le 26 novembre 2016 à l'occasion du sommet de la francophonie de Antanan Rivo à Madagascar que votre confrère Franck Simonnet ait eu le courage parce que moi je pense qu'il n'y a rien de plus insultant un chef d'état qui quitte son pays le Sénégal qui fait 6000 kilomètres pour faire face à un journaliste dans un studio de télévision un jeune chef d'état d'un jeune pays qui a beaucoup d'enjeux sur l'économie sur l'agriculture la santé on s'attend à ce qu'il lui pose des questions quelles sont vos attentes de ceci du sommet du G7 etc mais ils n'ont rien à lui dire c'est une insulte alors c'est pour cela je dis en proche du président Makissal et je le réitère ici il faut que Makissal soutienne notre démarche s'il veut que les lobbies le laissent en paix parce que le jour qu'on aura criminalisé l'homosexualité les lobbies vont se dire ah bon donc toutes ces foins de non recevoir que nous opposer Makissal ce n'est pas Makissal qui parlait en réalité c'est le peuple sénégalais qui n'en veut pas et il aura la paix mais tant qu'il continuera à faire à avoir une attitude les lobbies vont continuer à lui manquer de respect et il n'y a rien de plus irrespectueux que d'interroger en public en direct une télévision qui a un grand impact et vous n'avez rien à lui dire que quand est-ce que vous allez légaliser l'homosexualité c'est insultant alors nous invitons le président Makissal à revenir nous rejoindre dans ce combat c'est le mot de la fin qui est le combat du peuple sénégalais le combat de tous les croyants mais également un combat citoyen alors donc je vous remercie de m'avoir nous avons déjà grignoté trois minutes sur le temps de celui je vous remercie c'est nous qui vous remercions nous en profitons également pour tendre la main à tous les sénégalais parce que ce combat est un combat d'une grande légitimité notre souci c'est uniquement de préserver nos valeurs mais surtout de garantir à nos enfants et à nos petits-enfants un avenir tranquille pour qu'il ne soit pas à la merci de tous les lobbies que Dieu préserve notre pays des manœuvres sataniques des lobbies homosexuels et maçonniques que Dieu accorde une longue vie à nos autorités religieuses il y a la défaite de la sénégal à 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 la sénégal merci Amin Mamak Targay vice-président de l'ONG islamique Djamra membre de Andesam Djikoyi merci d'avoir été notre invité ce matin Hassan merci merci Fatou et disons Soukron à Mahmata merci Adjia Wodjalo pour la mise en onde et à Pendafai pour le parfait service Patou Tcham vous mettez devant ce micro réécoutez ce grand tour à lundi à 18h l'émission sera aussi disponible sur Réumi officiel notre chaîne sur Youtube passez un très bon week-end